7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Depuis plusieurs semaines, des centaines de documents internes à Facebook sont révélés par une ancienne salariée du groupe, Française Hogan. A travers ces documents, il apparaît que l'algorithme déployé par le réseau social est complexe à suivre, à contrôler. Il a vocation à hiérarchiser les contenus sur les plateformes en fonction des profils des utilisateurs et de leurs comportements. Mais d'après ces révélations, en partie relayées par le journal Le Monde, des ingénieurs de Facebook s'avouent eux-mêmes surpris des effets qu'ils produisent. De quoi l'algorithme est-il coupable ? Bonjour Aurélie Jean. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes docteur en sciences, entrepreneur et vous publiez un ouvrage passionnant. Les algorithmes font-ils la loi aux éditions de l'Observatoire ? Tout d'abord, je vais vous demander ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est littéralement une méthode de calcul pour répondre à une question, résoudre un problème. Et quand on parle d'algorithme aujourd'hui, c'est bien évidemment un algorithme numérique qui est implémenté dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur une application, sur un téléphone portable ou autre. Ça ressemble à quoi l'algorithme de Facebook ? Déjà, ce n'est pas l'algorithme, c'est les algorithmes de Facebook. C'est très important de le dire. Et pour reprendre le terme que vous avez utilisé, l'algorithme n'échappe pas au concepteur. C'est un terme qui est très dangereux à utiliser parce que sinon, les gens pensent qu'en fait, on est dans un monde dystopique. Donc, il faut faire très attention. On a l'impression qu'on a affaire à Frankenstein. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus simple, à la fois complexe et simple. Donc, je vais l'expliquer. Donc, il y a différents types d'algorithmes. Il y a les algorithmes explicites qu'on va expliciter à la main. Donc, on va définir la logique à la main, parfois avec des équations mathématiques. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon temps et c'est ce que je continue à faire. Et puis, il y a des algorithmes dits implicites qui sont des algorithmes d'apprentissage machine. C'est cela dont on parle lorsqu'on parle des algorithmes de Facebook. Donc, ça, j'en fais aussi. Et donc, là, typiquement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, au lieu d'écrire à la main la logique de raisonnement pour résoudre le problème qui est ici, par exemple, de suggérer du contenu aux utilisateurs de Facebook, on va au contraire créer un jeu de données qui va être un jeu, par exemple, de contenu. Ou ça va être, par exemple, un jeu de données qui vont être des utilisateurs. Et on va essayer d'entraîner l'algorithme sur ce jeu de données pour extraire implicitement, pour définir implicitement une logique d'apprentissage qui est définie parfois plus ou moins abstrait, de manière abstraite. Donc, c'est là qu'on parle de boîte noire, d'explicabilité opaque, de logique opaque de l'algorithme. Et donc, là, typiquement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va avoir une logique que l'on peut extraire aussi, à postériori, via des méthodes de calcul, mais qui va être définie implicitement. Et lorsqu'on parle d'algorithme qui échappe, encore une fois, même si je n'aime pas ce terme-là, l'idée, ça va être, en fait, de dire qu'on ne contrôle pas la logique. On peut la suivre, on peut la traquer, mais on ne la contrôle pas. Elle est créée implicitement par apprentissage. Et donc, parfois, on peut avoir, non pas des surprises, je fais attention aux termes que j'utilise, mais on va avoir, par exemple, des logiques qu'on n'avait pas anticipées. Et c'est ce qui se fait passer, par exemple, pour l'algorithme de Facebook. Cet algorithme-là, spécifiquement, qui calculait un score, qui, parfois, atteignait, en fait, un nombre gigantesque pour mettre en avant certains contenus. Et alors, ça veut dire que, finalement, on crée un algorithme, dans le cadre de Facebook, qui va se perfectionner lui-même, au religion ? Exactement. En fait, l'algorithme, il va littéralement, encore une fois, c'est des méthodes qui sont utilisées depuis un moment déjà. Ce qui va, par exemple, dans le cas de l'algorithme le plus abstrait, qui va être sur ce qu'on appelle un réseau neuronal. En fait, il y a un calcul, c'est un calcul d'optimisation, si je peux sortir le terme technique, qui va, en fait, optimiser, calculer tous les paramètres de l'algorithme. Pour vous donner une idée du nombre de paramètres à optimiser, à identifier par le calcul d'apprentissage, le plus gros calcul qui n'a jamais été fait, ça a été fait par Google cette année, en 2021, en janvier, où 1,6 000 milliards de paramètres ont été identifiés. Bon, mais alors, ce que je ne comprends pas aux religions, cet algorithme-là, puisque vous avez dit qu'il y en avait plusieurs, cet algorithme-là de Facebook, il sert finalement à vous fournir des informations qui sont censées vous intéresser. Pourquoi est-ce si compliqué que cela ? Parce qu'après tout, qu'il y ait différents paramètres, on en convient. Mais pourquoi s'agit-il de quelque chose qui va entraîner une telle complexité, finalement, que les programmeurs vont y perdre leur latin, puisque c'est ce qu'ils disent en substance ? Alors, la complexité vient de deux choses. D'une part, le nombre de paramètres à optimiser, comme je l'ai dit, mais aussi des critères qui sont utilisés, sur lesquels l'algorithme va apprendre. C'est-à-dire le type de données, le type de jeu de données. Donc là, ça va être pas mal de choses liées au contenu, liées au type d'utilisateur. Quand je dis les types d'utilisateurs, ça va être ce que vous aimez en général sur Facebook, ce que vous allez commenter, le type de commentaire que vous allez poster, etc. Et aussi votre réseau. Donc, tout ça, en fait, devient... Il y a tellement de choses, il y a tellement de degrés de liberté dans l'algorithme, qu'à la fin, ça devient quelque chose de relativement complexe, assez opaque. Mais encore une fois, ça, c'est pas grave. Parce qu'on utilise des modèles comme ça. Ce qui est intéressant et ce qui est plus grave, j'ai envie de dire, et c'est le sujet de mon livre, c'est comment on va encadrer ces pratiques algorithmiques, tant dans le développement que dans les tests qu'on applique aux algorithmes, et ne pas attendre d'avoir, justement, un scandale ou une erreur grave pour pouvoir agir. Mais alors, là aussi, dans le cas de Facebook, Facebook est au cœur de différentes polémiques. L'une des polémiques principales consiste à dire que Facebook a eu un rôle dans la propagation de discours haineux, de discours profondément polémiques, controversés, voire des fake news au sujet de la pandémie de Covid-19. Est-ce que ça n'est pas aussi un peu facile de dire pour Facebook que, finalement, cet algorithme, il a échappé au contrôle de nos programmateurs ? Écoutez, vous avez raison. Je ne sais pas qui a sorti ce mot « échapper », mais c'est vraiment un mot qu'il ne faut pas utiliser. On a compris que vous étiez contre ce mot. Je suis désolée, mais en fait, je pense que vous avez entièrement raison, parce qu'on transfère la responsabilité sur l'algorithme qui ne peut pas être coupable, encore une fois. On peut peut-être juger un algorithme. Non, parce que ce n'est pas une personnalité juridique. Avant, on jugeait les animaux, donc pourquoi pas les algorithmes ? Mais en tout cas, c'est très important. La responsabilité, elle est sur pas mal de gens et pas mal d'institutions. Ça va être les propriétaires de cet algorithme. Donc l'entreprise Facebook, ça va être une partie des concepteurs, mais pas que. Je n'aime pas qu'on pointe du doigt le concepteur. C'est plein de gens en même temps, parce qu'en fait, vous n'imaginez pas à quel point, lorsqu'on est concepteur, on va s'attacher parfois sur une petite partie de l'algorithme. Donc il y a vraiment un travail d'orchestration. Il y a un travail de coordination. Il y a surtout un travail d'encadrement et de, le mot à retenir, c'est gouvernance algorithmique. C'est-à-dire comment on va tester ces algorithmes de façon à pouvoir s'assurer qu'ils fonctionnent comme on espère qu'ils fonctionnent. Aurélie Jean, vous qui signez les algorithmes, font-ils la loi aux éditions de l'Observatoire ? Est-ce qu'il ne serait pas possible de demander à ces gars-femmes de dévoiler leurs algorithmes ? Alors, pas en public, parce qu'on comprend que cela pose des problèmes de confidentialité et d'espionnage. Mais, je ne sais pas, une autorité compétente qui pourrait aller regarder dans l'algorithme s'il y a véritablement telle ou telle accusation légitime contre Facebook ou une autre société ? Alors, comme vous l'avez dit, la notion de transparence, il faut faire très attention. Parce que moi-même, je développe des algorithmes au sein de ma boîte pour lesquels je possède la propriété intellectuelle et pour lesquels je dépose des brevets sur les technologies qu'on développe. Donc, je n'ai pas forcément envie qu'on soit transparent. Cela étant dit, et c'est le sujet de mon livre, c'est l'explicabilité. C'est-à-dire que d'imposer aux acteurs, et aujourd'hui, il n'y a pas de régulation, Guillaume. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune régulation pour encadrer ça. Il y a des régulations sur les données à caractère personnel, mais pas sur les algorithmes. Donc, l'idée, c'est justement d'imposer à ces acteurs, non pas de publier leurs algos, de les rendre transparents. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des pratiques de développement, de tests, leur imposer aussi des méthodes de calcul, d'explicabilité, c'est-à-dire d'extraire en partie la logique de l'algorithme, soit avant l'entraînement, soit pendant, soit après. Il y a plein de techniques que j'explique de manière non exhaustive dans le livre pour justement leur imposer d'être responsables par rapport aux outils qu'ils développent. Et c'est ça qu'il faut faire. Et en cas de scandale, qu'il y ait un audit et que là, on puisse regarder sous le capot pour voir les problèmes et surtout partager les erreurs et partager comment ils les ont fixées. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qu'on peut apprendre tous ensemble. Est-ce que vous pensez, en conclusion, Aurélie Jean, que ce type de démarche, elle suscite aujourd'hui un intérêt, je veux dire un intérêt véritable pour les autorités, autorités américaines ou françaises ? Oui, absolument.